Musique Et bien salut à tous les amis c'est Virtuo j'espère vraiment que vous avez la pêche Ecoutez aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 PC pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo Alors dans cette vidéo je ne vais pas vous présenter un mode comme je le faisais dans le passé Je ne vais pas vous présenter la voiture que je suis en train de conduire Je ne vais pas vous présenter une maison, une villa, une tornade ou quoi que ce soit Là je vais jouer avec le mode LSPD J'espère que vous devez sûrement tous connaître Un mode que j'apprécie énormément et que vous aussi vous appréciez Donc je me suis dit bah pourquoi pas faire une petite vidéo sur ce mode Et si jamais ça vous plaît bah pourquoi pas en faire plusieurs sous forme d'épisodes Ça pourrait vraiment être très sympatoche Alors du coup pour vous présenter un peu ce qu'on va faire dans cet épisode Parce que je ne vais pas vous présenter le mode vu que vous le connaissez tous Je vais tout simplement contrôler des personnes et voir s'ils ont consommé de l'alcool ou de la drogue Et par la suite bah faire avec si on doit les emmener au poste de police Si on doit les arrêter, leur mettre une amende etc Donc on va voir ce que ça peut donner Alors pour présentation un petit peu de la voiture Je conduis actuellement une Peugeot 508 Banalisée de police Donc c'est une voiture qui existe en France Que les policiers utilisent aussi Donc c'est une voiture qui est assez chouette Elle est vraiment très très belle Je l'ai mis tout en noir histoire de vraiment me fondre dans le décor Et bah du coup voilà j'ai pas d'autre chose à rajouter Je me suis mis aussi un petit mode graphique Histoire que ce soit vraiment plus agréable pour vous Comme pour moi à regarder Et bah écoutez je pense qu'on va commencer tout de suite Et on va commencer par essayer d'arrêter quelques voitures Et on va commencer par celle-ci Voilà On va arrêter celle-ci Et on va lui demander de me suivre Hop là Voilà on va lui demander de me suivre Donc la voiture bleue normalement va me suivre On va se mettre sur le côté là Et on va faire notre petite interpellation On va lui demander ses papiers du véhicule Bah c'est pas sa carte d'identité plutôt Pour voir si tout est valide Bonjour Ok donc j'ai à peine commencé Que la personne tente déjà de s'enfuir Donc tu vas sortir tout de suite de la voiture Sors tout de suite de la voiture Ok donc ça part sur une petite Un délit de fuite Je vais appeler quelques renforts On va appeler les patrouilles qui sont actuellement au bout Donc c'est un délit de fuite Alors que j'ai rien fait Donc peut-être qu'il y a quelque chose à se reprocher On va voir Ok donc la voiture a été Ok donc il y a déjà un suspect ici Donc celui-là n'a rien C'est plutôt celui-ci C'est le conducteur qu'il faut que j'interpelle Donc ok donc maintenant Ok En plus il a essayé de tuer un policier Il a blessé un policier Donc le mec va finir en tôle quoi Ok donc j'ai tiré une balle Histoire de lui faire peur Mais ça n'a pas trop fonctionné On y retourne Avec les voitures de police qui sont aussi derrière Qui s'enfuit Il va vachement vite en plus avec sa voiture Bon la Peugeot a un peu de mal à suivre D'ailleurs j'ai fait une petite course poursuite Contre une Zen Torneau Je peux vous garantir que c'était pas chose facile Mais je me suis bien marré quand même Parce qu'au final la Zen Torneau a fini avec les 4 pneus crevés Ah bah du coup il ne pouvait plus avancer Ok donc là On va devoir employer la manière forte Bon ça se fait pas normalement Bon peut-être qu'il a eu peur là Ouais il ralentit Je pense qu'il a eu peur Non il continue On va lui crever les pneus C'est ça qu'il faut faire de manière Ok c'est bon Ah je suis sorti de la voiture Non 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 il continue continue Il est trop bon dans la voiture Arrête toi je sais pas comment tu t'appelles Mais arrête toi Bon je vais lui redemander une dernière fois de s'arrêter Il veut pas Ok bon on va lui crever les pneus On a pas le choix Ok donc un pneu de crevé C'est bon il est parti en tête à queue Euh reviens ici Ok donc il continue encore de fuir C'est pas bien ça de fuir comme ça là Alors que je t'ai rien demandé encore Je t'ai juste demandé ta carte d'identité Et encore J'ai même pas eu le temps Bon avec les deux pneus arrière Avec le pneu arrière Il a du mal Donc avec les deux pneus arrière Il va plus bouger Ok maintenant il tente de s'enfuir à pied Reviens ici Voilà j'ai du lui tirer une balle dans le bras Tu bouges plus maintenant Ok Bon Tu commences vraiment à m'énerver là Parce que c'est parti vraiment un peu trop loin Donc déjà pour commencer je vais t'arrêter Je vais te mettre sur le bas côté Histoire que je puisse te faire des petits tests D'alcool et de drogue Parce que je pense que tu as dû en consommer un tout petit peu Et on va essayer de déplacer un petit peu les voitures Parce que là ça passe vraiment pas Bah je veux juste que tu te mettes à genoux en fait J'aimerais bien J'aimerais bien que tu te mettes à genoux Oula Oh lui il a un pneu de crevé Il a son pneu de crevé Mais bon j'ai autre chose à faire Ouais mais regardez après il va me suivre Et j'ai pas envie qu'il me suive en fait Enfin quoi que On va le mettre dans la voiture Ah c'est bon je peux lui faire en sorte Qu'il puisse se mettre à terre Viens ici Tu vas te mettre à terre et tu vas pas bouger d'ici Mets-toi à terre Je t'ai dit de te mettre à terre Mets-toi à terre Bon on va le mettre dans la voiture Puisqu'il a pas l'air de vouloir se mettre à terre En plus il désobéit Mets-toi dans la voiture La voiture on va la mettre là-bas On va la garer sur le côté Parce que là il faut que je mette des barrières Parce qu'il y a eu un accident Parce que les civils après ils vont partir un peu Un peu trop loin Donc en attendant Que Les Les La remorqueuse arrive On va mettre des petits plots Parce que voilà il y a eu quelque chose ici Donc il faut faire attention Ouais ça fait partie des flics hein tout ça Et oui Ici 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 Et un Ici Ok donc comme ça Les gens pourront faire attention Et je vais pouvoir fouiller le véhicule tranquillement Non le fouiller pas le casser Merci Alors on va faire la touche Et on va fouiller le véhicule Ok donc le véhicule ne veut pas être fouillé Donc s'il te plaît tu fouilles le véhicule Tu fouilles le véhicule Attendez je crois avoir fait oublier quelque chose Euh c'est ça Et ensuite Il faut que je fasse ça Hop là Pour que les trucs puissent être mis Et normalement c'est bon Hop là Et voilà Bon j'avais juste oublié d'activer les Les fonctionnalités Alors Dans le coffre Bon pour l'instant il n'y a rien Dans La Sur la place du conducteur Y a-t-il quelque chose Y a rien non plus Et on va vérifier Dans le Moteur Pour voir s'il y a quelque chose S'il aurait pu cacher de la drogue Ou de l'alcool Et non Il n'a rien caché du tout Alors je vois pas pourquoi Il a Il a fui Mais on va quand même Le soumettre à des petits tests D'alcool et de drogue Histoire de savoir Ce qui s'est passé Pourquoi il a Pourquoi un comportement aussi Aussi bizarre Pourquoi a-t-il Décidé de fuir Alors que je lui demandais juste ses papiers Bon il n'a pas d'alcool Il n'a rien Je vais le relâcher Mais par contre sa voiture On va être emmené par la fourrière Enfin par la fourrière Par la remorqueuse Il faut juste que j'aille m'approcher de la voiture Ici Hop là On appelle la remorqueuse Faut qu'elle puisse venir chercher la voiture Et bah écoutez Je pense que je vais le libérer Parce qu'il n'y a rien Bon c'est vrai que C'est un peu parti en couille Mais bon On va pas On va pas lui en vouloir non plus Donc on va le libérer On va le libérer Normalement il devrait être libérable En appuyant Ici Voilà Bon tu peux partir La voiture a disparu On va pouvoir enlever les plots Hop là Ok Bah écoutez Voilà pour la première Pour la première intervention Qu'on a eu entre guillemets On va arrêter d'autres personnes Cette voiture là La tiens Ah merde Pardon Celle là je la sens bien La petite alpha Voilà On va lui demander de se mettre sur le côté Pour qu'on puisse Ouais enfin l'autre côté quand même Pour que je puisse Quand même Accéder quoi Parce que là je peux même pas Accéder à ta portière Je peux même pas venir te Te parler quoi Ok donc Euh Ok bon je vais te demander d'arrêter D'arrêter le moteur déjà pour commencer Ok bon T'as arrêté le moteur Ça c'est super sympa de t'as part Maintenant je vais vous demander de sortir de la voiture Voilà merci Et l'autre aussi Et l'autre aussi Alors toi qui tu es Ouais mais moi je Merde Mais non moi j'ai envie J'ai envie de faire sortir elle Voilà Elle voulait pas sortir Non mais c'est bon je vais pas te Te menotter ou quoi Non mais Reviens ici Bon On va fouiller le véhicule On va fouiller le véhicule quand même Histoire de voir ce qu'il y a à l'intérieur Y'a rien pour l'instant J'aurais voulu Interroger la personne Mais je peux pas Ça bug en fait Je peux pas Là on va regarder un peu ce qu'il y a ici aussi On va voir si on trouve des trucs Another véhicule Registration And the sky C'est en rouge Donc ça veut dire que c'est quelque chose Qui est pas très très bon Donc on va lui demander de sortir De la voiture après On va continuer la fouille Qu'est-ce qu'on peut pouvoir trouver ici Forget idk Ok donc on a trouvé une carte Une carte Une carte bleue Donc madame vous allez sortir de votre véhicule S'il vous plaît Voilà vous sortez de votre véhicule Les mains en l'air Et je vais devoir procéder à une arrestation Puisque On a trouvé pas mal de choses dans votre véhicule Donc je vais devoir vous arrêter Hop là on arrête le suspect On va demander bien évidemment A la brigade de venir la chercher Et au dispatch de venir chercher la voiture aussi Parce qu'on va pas la laisser là non plus Bon après pour le corps on s'en fout On va la laisser là où il est Il y a les flics qui vont arriver Qui vont venir la chercher Nous en attendant On va attendre ici On va attendre qu'ils viennent la chercher Avec ma jolie petite Peugeot Où est-ce qu'ils sont ces flics On va faire en sorte que ça aille un petit peu plus vite Hop là Voilà la voiture de flics vient d'arriver Bon ils vont l'emmener Ok donc il y a une nouvelle intervention On va la prendre tout de suite Voilà on y va d'y aille Donc c'est une personne qui est Une personne et une voiture qui sont recherchées Donc on va tout de suite y aller Ça va partir sur une petite course poursuite Ça je le sens très très bien Bon je vais prendre un raccourci à la Wallagaine Voilà celui-là le raccourci Donc la voiture est juste en bas Alors est-ce qu'il va obtempérer C'est quelle voiture Ok donc c'est une adder On va lui demander Ok Non mais tu t'arrêtes quand même Ok merci tu t'es arrêté Ça c'est sympa Ne fuis pas parce que je risque d'avoir Quelques petits problèmes pour t'arrêter Bon la personne a décidé de sortir d'elle-même Euh c'est plutôt sympa Mais par contre elle décide de fuir Donc non tu ne vas pas fuir Par contre elle est littéralement en train de bugger Pourquoi avez-vous décidé de fuir ? Je veux votre nom et votre prénom s'il vous plaît Euh comment on fait pour avoir son nom et son prénom ? Parce que ça se trouve la voiture a été volée Si ça se trouve elle a volé une voiture Ça c'est pas très très bien Donc c'est London Johnson Donc elle s'appelle Non c'est pas ça que je voulais Euh du coup bah je vais pas pouvoir avoir son truc London Johnson Bon il n'y a rien parce que j'ai pas réussi à trouver Elle essaie de fuir en plus Elle fuit Reviens ici Bon on va devoir la taser Parce qu'il n'y a pas le choix Enfin si elle bug Si elle bug pas ça devrait aller Enquête comme elle est en train de bugger Enfin je veux la buter parce que Elle me sert à rien finalement Voilà Mais Mais what ? Mais non mais c'est un alien ça C'est pas possible Elle est invincible C'est bon elle est morte ? Ok elle est morte Nous on va quand même aller vérifier le véhicule Parce que le véhicule n'était pas elle Il était volé quand même C'était pas son véhicule Donc vous pouvez partir Et on va faire ça On va voir dans le véhicule Si on peut trouver quelque chose Bon il y avait rien Bon on va laisser tomber On va partir Tant pis dans tous les cas Elle est morte donc Voilà il peut Il peut plus rien se passer pour elle La pauvre On va aller sur l'autoroute Et on va aller rater quelques personnes Sur l'autoroute Parce que sur l'autoroute Il y a des grands délinquants Donc on va y aller tout de suite On va pas mettre la sirène pour l'instant Parce que ça sert à rien Et on va faire un petit peu Ça regardez On va s'amuser On va faire ça On va se mettre ici Et on va contrôler un petit peu Toutes les personnes Qui vont aller un petit peu trop vite Voilà La personne qui est Avec la tornado Là selon moi Oula Oh bah toi Toi tu vas un peu trop vite Tu te mets sur le côté S'il te plaît Ah ouais mais te mets pas sur ce côté là Parce qu'après moi je peux pas venir te contrôler Ok c'est parfait Ok Bon Merci Alors bonjour monsieur Alors vous allez retirer le contact S'il vous plaît Et voilà Je m'en doutais qu'il allait faire ça Celui là Je la sentais venir Donc ça part encore une nouvelle fois Sur un délit de fuite Cette fois-ci sur l'autoroute Donc ça risque d'être un petit peu plus intéressant On va quand même demander des renforts Parce qu'elle va vachement vite Comme vous voyez Là elle est déjà vachement loin Je sais même pas si je vais pouvoir Réussir à la rattraper On va demander le soutien d'un hélicoptère Pour qu'il puisse la suivre Parce que celle là on va pas la laisser passer On peut pas la laisser passer C'est pas possible L'hélicoptère est juste au dessus On va lui demander encore une nouvelle fois D'obtempérer Pour voir si elle veut bien s'arrêter Mais je sais pas si elle va vouloir Elle est juste dans le fond là-bas Elle va vachement vite en plus Attends vous imaginez Si j'aurais pas customisé ma Peugeot Ohlala J'aurais même pas réussi à la rattraper Ok donc elle est juste ici On va lui demander de s'arrêter On va voir si elle veut s'arrêter ou pas Elle refuse de s'arrêter Donc on va devoir employer la manière forte Encore une nouvelle fois On essaie de lui faire peur avec ça Ah voilà Bon j'ai réussi à crever son pneu Et il y a les civils qui me foncent dessus en plus En plus ça part à contresens Oulala C'est super dangereux ça dit Donc on doit l'arrêter tout de suite On va devoir l'arrêter Parce que là elle vient de créer Des accidents Madame vous vous arrêtez tout de suite Ohlala elle vient de créer deux accidents en plus là Elle veut vraiment pas s'arrêter Alors est-ce qu'elle est sous l'emprise de l'alcool Je pense que oui Parce que vu Vu ce qu'elle est en train de nous faire Ça va chier pour elle Vous vous arrêtez maintenant Merci Quand on vous dit que c'est les femmes les plus dangereuses au volant Voilà Tout est lié Ok bon Je vais t'arrêter Merci Je vais t'arrêter Tu vas te mettre sur le côté là Parce que on a Il y a des voitures qui vont arriver Donc tu vas te mettre ici S'il te plaît Donc c'est Nikita Fels Tu vas te mettre ici Je vais juste te demander de te mettre à genoux Te mettre à genoux s'il te plaît Tu te mets à genoux Mais putain Mais pourquoi elle veut pas se mettre à genoux Elle veut pas se mettre à genoux Bon Du coup Comment ça va se passer pour elle Je vais la mettre dans la voiture Parce qu'elle sera sûrement plus en sécurité dans la voiture Plus que Plus que là Elle a tenté de s'enfuir Elle voulait s'enfuir Sauf que ça a pas trop fonctionné Voilà Tu montes dans la voiture Nous on va On va appuyer directement la remorqueuse Parce que Là c'est pas possible On va quand même fouiller le véhicule rapidement Je sais pas si je vais pouvoir Non je vais pas pouvoir Mais on va la déplacer On va bouger la voiture On va se mettre sur le côté Et on va lui faire faire les tests d'alcool et de drogue Parce que je pense qu'elle a dû consommer quelque chose Et ça devait pas être du jus d'orange Si vous voyez ce que je veux dire Je pense qu'elle a pas dû consommer que du jus d'orange Ce matin Bon cannabis et cocaïne Elle en a pas prise Elle en a pas prise pardon Mais Est-ce qu'elle a pris de l'alcool ? Ah 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 Ouh là là Madame Vous êtes Ouh là là Vous êtes même très très au dessus du taux normal d'alcool Donc C'est pas normal du tout Donc on va vérifier dans notre base de données Nikita Fels P H E L P S On vérifie dans notre base de données Si elle a son permis Ou s'il y a quelque chose Permis valide Et Y'a rien contre elle Bon Elle a quand même bu Elle a quand même beaucoup d'alcool dans son sang Donc Je peux pas la laisser partir comme ça Parce qu'elle risquerait de De faire quelque chose de très très mal Je vais essayer d'appeler un taxi J'aimerais bien appeler un taxi rien que pour elle Pour qu'elle puisse être ramenée chez elle Et apparemment c'est pas possible Apparemment c'est pas possible Donc on va appeler le dispatch Qui va venir la chercher Parce que j'ai pas envie de m'embêter avec elle Sachant que Bah voilà j'ai pas que ça à faire Ok bon Là elle est Elle est sous mon autorité Donc je peux pas demander Je peux rien demander du tout Fait chier Bon il faut que j'emmène à un commissariat On va essayer de De voir le commissariat le plus proche Le plus proche se trouve à 1,15 km Donc à 1 km un peu vrai On va l'emmener au commissariat On va la laisser avec les officiers Parce que nous on peut pas s'occuper d'elle C'est pas possible C'est par là qu'il faut passer Hop là Merci Organisation de street race Ouh c'est une organisation de course de rue ça Ça a l'air intéressant Mais il faut que je m'occupe de la demoiselle Le cofin minissariat le plus proche est juste là Donc On va l'emmener Bon c'est pas ici normalement C'est là bas Hop là Non c'est pas ici c'est l'autre C'est celle-ci Ok Bon C'est Les autres officiers Qui vont s'occuper d'elle Parce que moi J'ai pas envie de m'embêter avec Voilà Elle a juste pris un peu trop d'alcool Faut juste que La placer en cellule Pour qu'elle puisse Bah tout simplement Retirer tout cet alcool Qu'elle a dans son sang Et Bah du coup nous on va pouvoir repartir Là il y a une voiture Qui a un petit problème On va voir ce qu'il y a On va voir ce qu'il y a Bon la voiture est partie Il y avait un petit point blanc Mais la voiture est partie Tant mieux on va dire Et Bah je pense que Bah je pense que ça va être tout Ouais Je pense que ça va être tout Je pense qu'on a fait pas mal de choses On a arrêté pas mal de personnes Pas mal de courses poursuites aussi Comme d'habitude De manière les gens se laissent pas faire Heureusement que dans la vie réelle Ca se passe pas comme ça Parce que Je pense que On aurait des flashs spéciales Tous les jours Mais ça arrive de temps en temps Et c'est assez drôle Franchement j'aime beaucoup ce mod Par son aspect Du fait de pouvoir Être de l'autre côté Parce que d'habitude C'est nous les mauvais joueurs Et là c'est Nous le Le bon joueur En façon de parler Puisque nous C'est nous qui faisons respecter la loi Entre guillemets Si vous voyez bien ce que je veux dire Et bah voilà Bah écoutez merci à tous D'avoir regardé cette petite vidéo Ca m'a fait extrêmement plaisir De pouvoir vous montrer Ce petit mod Et Bah j'espère que ça vous aura plu J'espère que vous allez me donner Tous vos avis dans l'espace commentaire Alors c'est vrai que Ca a peut Peut-être Était un petit peu Moins enthousiaste Ou pas assez dynamique pour vous Mais J'essaierai de m'améliorer Dans les prochains épisodes Si jamais j'en fais Et si jamais ça vous plaît Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Vous n'oubliez pas de lâcher un petit like Si jamais La vidéo vous a plu Et à vous abonner à ma chaîne Si ce n'est pas déjà fait Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo Allez ciao bye bye tout le monde Dispatch calling unit one